C'est comme ça le plus important c'est de bien récupérer, donc on s'est attelé à ça. Voilà surtout de la récupération. Oui il y avait Hichem Boudaoui qui avait été blessé la veille du match. Il était prévu qu'il participe d'ailleurs à ce match-là contre l'Ouganda, il devait démarrer ce match. Il y a apparemment plus de peur que de mal. On a fait les examens et je ne sais pas s'il pourra prétendre pour ce match-là, ça sera peut-être un petit peu trop juste. Mais en tout cas, à part Hichem sur lequel il y a un petit doute, tout le monde est apte. Il y a une évolution dans le football africain. Vraiment le continent dans mes... Tout le monde progresse dans mes segments, ne serait-ce que les infrastructures. On voit maintenant des petits pays d'un point de vue football, d'un point de vue historique, leur passé footballistique, qui ont des belles infrastructures. Ça veut dire qu'il y a une politique sportive, une politique où on fait la promotion du sport numéro 1, à savoir le football. Donc quand les infrastructures et l'idée d'investir et de progresser sont présentes, il y a évidemment des résultats. Donc les résultats l'ont prouvé, les matchs l'ont prouvé, mais rien n'est facile. De toute manière, les hommes, ils n'ont pas le choix. Soit ils ont faim, ils continuent. Soit ça y est... Donc évidemment, c'est des joueurs, c'est des joueurs compétitifs. Raïs, après 12 ans de sélection, Islem, 10 ans de sélection. Ça a été le maître mot. Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous avez envie de continuer ? Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. L'équipe nationale leur tient à cœur. Ils ont toujours envie de performer. Ils ont toujours envie d'être importants dans cette équipe nationale. Et c'est leurs prestations qui parlent. On respecte tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas les statuts qui parlent, c'est les performances. Donc, tant qu'ils sont performants, le jour où il y a moins de compétitivité, il y a des joueurs. Donc, le plus important, c'est l'investissement et la détermination pour jouer pour l'équipe nationale. Le plus important, c'est que, véritablement, on n'est pas surpris, mais il y a la concurrence. Un gardien comme Raïs Mboulhi, c'est un gardien qui a beaucoup donné, qui donne et qui n'a pas envie de lâcher. Et on voit qu'il est toujours compétitif. On le voit sur les matchs, on le voit sur les séances d'entraînement, sur l'implication. Mais bon, c'est bon d'avoir des gardiens comme ça, c'est bon d'avoir... Là, on a aussi... Donc, Moustapha, on lui tire le chapeau. Vu qu'il continue comme ça, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Le turnover, il est là encore. Et puis, on aura aussi l'occasion de voir aussi le nouveau. Anthony, et puis on verra s'il est capable de donner. On a toujours des supporters là où on va, de toute manière. Un drapeau algérien, il est... Si tu vas sur la lune, tu en trouveras un. Donc, là, il y a une communauté algérienne là-bas. Ne serait-ce que même les gens de l'ambassade, il y a souvent des gens comme ça, leurs enfants. Nous, on est toujours... Là où on joue, on sait qu'on est attendus, qu'on est regardés. S'ils ne sont pas au stade, ils sont devant la télé. Ça, on le sait pertinemment. Je suis même presque lassant de devoir le répéter. On joue pour notre public, on joue pour notre peuple. Je ne savais pas. Je savais qu'il y avait le Cameroun qui cherchait à jouer là-bas. Je ne savais pas que c'était dans le même... la même journée. Non, non, même stade. Je sais. Il n'y a pas deux stades. Je ne savais pas que c'était dans la même journée. Je ne savais pas... Je ne savais pas. Je ne savais pas pas. Je n'ai pas eu d'aluminé. 10 سنتيمترات يتميز بالدقة وسهولة الاستعمال العلامة السويسرية متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية TMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي او زر صفحتنا على الفيسبوك